on se revoit pour notre séance de lecture alors on est toujours à l'unité 13 et pages 74 et 65 75 le texte est sous le titre de quand le chat n'est pas là trois fins de suspension alors observez bien s'il vous plaît le dessin qu'on voit sur la page 75 qu'est ce qu'on voit on voit trois petites souris qui sont en train de d'observer un chat qui est en train de voir le globe terrestre la terre planétaire en train de vérifier avec une valise prête qu'est ce qui s'est passé c'est quoi l'histoire de ce chat et de ses souris c'est ce que nous allons voir aujourd'hui alors le titre qu'est pas là on a un dicton qui est très connu qui dit quand le chat n'est pas là les souris dansent quand le chat n'est pas là les souris dansent est-ce que est-ce que c'est de ça que parle le texte qu'est ce qui s'est passé c'est quoi l'histoire de ces souris on va je vais vous faire une première lecture depuis des années quelques familles de souris vivent heureuse dans une grande maison mais un matin un énorme chat marron entre dans la maison par une fenêtre qu'on avait oublié de fermer et atterrit juste sur l'évier de la cuisine prise de panique toutes les souris s'enfuient toutes non je m'appelle pépé et cette maison est à moi dit grand père souris en s'avançant vers le chat je t'en prie de t'en aller moi je suis grominé lui répond le chat alors je dois partir laisse moi réfléchir ça serait peut-être mieux si je restais ici pour et en un éclair grominé bandit sur le pauvre pépé et le croc d'un seul coup de don j'ai une idée dit le soir même mickey une petite souris très intelligente je vais écrire une lettre nous la glisserons dans une enveloppe et nous dépose et que nous déposerons demain matin devant la porte de la maison une lettre quelle lettre c'est un les souris une lettre de petit minet explique mickey mais qui est petit minet demande curieusement les souris c'est un chat très riche qui habite à paris je n'en dis pas plus attendez et vous allez voir ce qui va se passer et le lendemain matin dès que gros minet a lu la lettre youpi je suis invité à paris s'écrit-il en sautant de joie petit minet a appris que je suis le meilleur chasseur de souris au monde et il veut que j'aille habiter chez lui à paris je vais devenir aussi riche que petit minet mais où est donc paris gros minet se rend dans la bibliothèque et se met à chercher paris sur un globe terrestre paris ah voici paris c'est très loin je vais donc téléphoner à un taxi pour aller à l'aéroport et lorsque le taxi arrive grand minet prend sa valise claque la porte de la maison et s'en va alors mini une petite souris rose se précipite dans le grenier grand minet est parti crie-t-elle la maison est à nous et est de nouveau à nous et ce soir là les souris organisent la plus belle des fêtes excellent excellent repas musique chanson danse et de joie rien ne manque à leur bonheur retrouvé les regardant par la fenêtre rire et danser annibal le vieux hibou ne peut s'empêcher de dire ah oui quand le chat n'est pas là les souris dansent ça c'est notre texte d'aujourd'hui que vous allez lire chez vous à la maison d'accord alors bien sûr l'histoire de ce chat qui qui a envahi la maison des petites souris et qui voulait qui voulait les chasser qui voulait les manger toutes et une petite souris qui s'appelle mickey qui a réussi à l'envoyer ailleurs intelligemment sans bagarre sans perdre quelqu'un d'autre à part bien sûr le grand père souris le grand pépé qui était courageux qui voulait s'interposer entre les souris et le chat il a réussi à le mettre dehors sans beaucoup d'efforts juste avec beaucoup d'intelligence d'intelligence il l'a envoyé à l'autre bout du monde il l'a envoyé à pas très bien ça c'est notre texte d'aujourd'hui vous le lisez et bien sûr je vais vous poster les questions de compréhension auxquelles vous devez répondre je vous souhaite une excellente lecture et je vous dis à très bientôt